Bonsoir Résilient, bonsoir Luciole, bonsoir Adrien, bonsoir Maxime, bonsoir Oriane W, bonsoir Aurélie, bonsoir Le Grand Veilleur, bonsoir Sportif, mais pas trop, pareil. Bonsoir Adeline D44, bonsoir Mother of Rats, bonsoir Loïc Tota, je vais passer un petit peu chez Youtube. Bonsoir Colin, bonsoir Etrigorex, bonsoir Cybertutum, bonsoir Senshitted, bonsoir un vieux qui court, pourquoi pas, bonsoir Sébastien Sanson, bonsoir Anabob Forever, Anabob Fever, bonsoir Mayra 2023, bonsoir Sophie Gravioux, bonsoir Black Marie, bonsoir Gab, bonsoir Fual, bonsoir Ingot with Rust, Bonsoir Lisa, Barnesia, bonsoir Rod, bonsoir Draz, Yelora 745, bonsoir Evely, du côté de chez Twitch, merci Adrien pour tes 15 mois d'abonnement, merci beaucoup, 13Best1 a offert un abonnement à Warren TV, c'est à cause du t-shirt, bien joué, faut pas, je fais gaffe. Papa Dessy, merci encore, tu, bah non c'était il y a 7 jours, oula, oula, heu, Drazilora, renouveler son abonnement, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde Ce soir, petit live tranquille, j'avais envie de discuter avec vous Du paranormal dans la série, comme vous avez pu le voir dans le titre de ce live Notre modeur en chef est passé au carré, au blanc Oui, et c'est pas la dernière étape Gaël, effectivement, sur Youtube, a le logo noir sur fond blanc Et c'est pas la dernière étape Oriane, ah bah déjà une question, allons-y, allons-y Romain, salut J'ai une question, Oriane, je t'écoute Je t'écoute, je t'écoute Ah, qui a vu Dead Boy Detective Et bah justement, je viens de finir, donc dites-moi, est-ce que vous avez vu Dead Boy Detective Du coup, Aurélie, je vais pas spoil, c'est pas le but de ce soir On va en parler, évidemment Mais c'est pas le but de spoil Je vais en parler, parce qu'en fait, c'est justement en voyant cette série Que j'avais envie d'un petit peu entamer cette conversation avec vous Et le but vraiment de ce soir, c'est qu'on échange Je vais lire beaucoup, 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 beaucoup Donc on échange C'est pas le même univers que Sandman Si, absolument D'ailleurs, c'est Neil Gaiman qui a fait Sandman Et qui a fait Dead Boy Detective Bonsoir, bonsoir Bonsoir Didine Pas eu le temps, je viens de commencer le premier épisode Il y a moins d'une heure Ah bah, dommage Non mais je vais pas spoil Promis, je vais vous en parler Sans rentrer dans le spoil Du moins, je vais essayer Et je trouve la série marrante Mais pas flippante pour dessous C'est pas le but, je pense C'était pas le but du truc Je pense que c'était plus Pour attirer La génération Netflix On va dire ça comme ça Donc les plus gros consommateurs de Netflix Qui sont du coup Qui sont les 13-25 ans Si je dis pas de bêtises Nope, nope Anthracite J'ai pas commencé Anthracite Ça va la patronne ? Oui, ça va Ça va, ça vient Voilà Tu vas rester sur les séries Modernes Si tu vas remonter un peu le temps Je vais remonter un peu le temps On va parler justement De comment ça vous est venu Comment ça vous est venu Vos plus loin souvenirs De paranormal dans une série Que ce soit dessin animé ou autre Donc on va parler un petit peu de tout On va essayer de traverser les époques Jusqu'au futur Puisqu'on sait Certains trucs qui vont arriver Mais Mais voyons Voyons La bière de ce soir Puisque ce soir Le live n'est pas Sponsorisé La bière de ce soir Est aussi une mélusine Comme la semaine dernière J'espère que celle-là Sera meilleure C'est le puits d'enfer Et je rappelle que l'abus d'alcool Est dangereux pour la santé A consommer Avec modération Et je vous rappelle Que les personnes Qui ne veulent pas boire En soirée Ou en apéro Ne sont pas obligées De boire de l'alcool Voilà c'est une pression sociale Qu'il faut oublier Et à la vôtre Plus importe ce que vous buvez Eh ben elle est bien meilleure Enfin à mon goût Attention Encore une fois Tout ça n'est qu'une question de goût Elle est très bonne Très douce Très comme j'aime Parfait Très bonne J'aime beaucoup Petit tacle Léa ça l'aimait Léger Très léger Très 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 léger Voilà Alors du coup On va commencer Dites moi un petit peu C'est quoi votre plus ancien souvenir De série liée au part normal Alors bon Le temps que vous répondiez Je vais Je vais répondre Je pense Je pense sincèrement Qu'au dix D'aussi loin que je me souvienne Ça doit être Un scooby-doo Voilà Tout simplement Je pense que scooby-doo A été l'un des premiers L'une des premières séries Liées au paranormal Que j'ai pu voir Quand j'étais petit Les contes de la crypte Je regardais aussi Ouais Ma sorcière bien aimée Ah oui pas bête Est-ce que j'ai vu Ma sorcière bien aimée Avant scooby-doo Je ne crois pas Je ne crois pas Je crois que j'ai bien vu Scooby-doo Avant Ou peut-être Casper C'est possiblement Casper Même avant Scooby-doo Parce que Parce qu'il y avait Le dessin animé Déjà Casper Qui date d'il y a bien longtemps Et il y a eu le film Très tôt dans notre jeunesse Martin Mystère Ah oui c'est quand même Tard Martin Mystère Les chairs de poule Medium Ça aussi c'est un peu Enfin ça dépend Quel âge t'avais aussi Après Lucie On a On a 4 ans de différence Je crois Donc oui c'est possible En fait Martin Mystère Ça tombe Ouais Ah non c'est quand même Je regardais à quel âge Martin Mystère Je devais pas L'ont d'avoir 10 ans C'est comme ça La 4ème dimension Waouh Scooby-doo Les chairs de poule Ouais j'adorais J'avais pas le droit De regarder la télé Ça explique beaucoup de choses J'hésite entre Charmed Et Ghost Whisperer Charmed ça doit être L'une des premières séries En tout cas J'ai vraiment accroché En termes de part normal Je pense Quoique je regardais beaucoup Aussi ma soeur bien aimée La famille Adams La série Je ne regardais pas ça Je l'ai découvert très tard Ma soeur bien aimée Pour ma part La toute première série Je suis vieux Mais en série Je crois que Ma soeur bien aimée Il n'y en a eu qu'une De toute façon Non Au delà du réel Ouais bah les X-Files Evidemment Ghost Whisperer Fais-moi peur Et chair de poule Fais-moi peur Et chair de poule Ça passait sur France 2 Ça je crois le matin Le générique d'X-Files Bah moi aussi J'en avais peur Je regardais depuis le couloir Harry Potter au ciné Ça ta première expérience Par normal Waouh Incroyable Seigneur des Anneaux Ok Ok Ça vaut Ça vaut Ça vaut carrément Il y a du paranormal Dans le Seigneur des Anneaux Effectivement Quatrième dimension Au delà du réel Supernatural Ouh c'est très Très vu dans le ton Effectivement Après si c'était très jeune C'est logique Mais commencer par Supernatural Je trouve que c'est chaud Dans le sens Où c'est vraiment pas visé Enfant C'est quoi le thème de ce soir Les séries et le paranormal Voilà C'est ça le thème de ce soir On va beaucoup parler On va divaguer Je pense que ça va prendre Des questions comme ça aussi Le clown Ça compte Non Le clown Ça ne compte pas Stranger En comics Oh oui Bah oui Vous pouvez aussi passer Par les BD Effectivement En termes de BD Non En BD Chez moi C'était C'était très Très BD belge Donc il n'y avait pas trop De parlement mal C'était Gaston C'était Boulébile C'était Tintin Donc il n'y avait pas trop De parlement mal Crip show Dany Fantôme J'ai regardé Très peu Dany Fantôme Ma soeur regardait un peu J'ai des souvenirs terrifiants De l'émission Mystère Sur TF1 Il y a eu masse de règles A ce sujet depuis Mais au revoir C'est franchement Alors A propos de Mystère Je vais essayer Je dis bien essayer Parce que la personne Ne travaille plus Aujourd'hui Je vais essayer De faire l'interview D'une des premières Journalistes De Mystère Alors Je dis Je vais essayer Parce que j'ai très peu de temps En ce moment surtout Donc ce sera peut-être Pas pour tout de suite Mais J'aimerais faire cette interview Et elle sera sans doute Du coup En diffusion Sur Occulture Addendum Voilà On en reparlera peut-être Une fois en live Si ça se fait Mais J'aimerais beaucoup Beaucoup pouvoir Intervier cette Cette journaliste Les 7 boules de Christelle Il y a du paranormal Dans ce tome C'est vrai Il y a des croyances En tout cas Il y a des croyances Mais ouais J'aimerais beaucoup J'aimerais beaucoup Pouvoir le faire Avec des vraies anecdotes Du coup Directement A la source La source du journalisme Ah attendez Il y a Marie Madeline Qui est très fière D'avoir dans L'enfant L'enfant En 40 minutes Bravo Il faut passer le bonjour Bref Je recommence Du coup Sakura Chasse de cartes Les Magical Girls Est-ce que ça peut rentrer Dans le paranormal Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'inspiration Du paranormal Surtout du côté Yokai Dans Sakura Est-ce qu'on peut parler De paranormal Il y a de la magie Donc oui Quelque part Oui C'était peut-être Le prisonnier Ça me dit rien Le prisonnier Est-ce que l'on peut parler De journalisme Quand on parle De l'émission Easter C'est le terme Enquêteur Si tu préfères Bravo pour l'endormissement American Horror Story Banger Alors J'ai lâché American Horror Story Pour le coup J'ai beaucoup aimé Les premières saisons Et Je Je ne sais même plus Quand est-ce que Je me suis arrêté J'ai vu la saison Moi avec Gaga Les deux saisons Avec Gaga D'ailleurs Une plus importante Que l'autre Je crois que je me suis arrêté Dans le futur Quand ils sont dans un bunker Ça m'a saoulé Voilà La très jolie du samedi Évidemment Évidemment Archimistère Et compagnie Oui Ça aussi j'ai regardé Je me suis arrêté À la 3 Je comprends Ça m'a saoulé Salut Five Les films Ghibli Ça compte Absolument Très inspiré du yokai Et sorcellerie Et compagnie Donc ouais Ça compte carrément Et puis mononoké Bah voilà Comme le nom l'indique Les mononokés C'est du paranormal Relayer des faits divers Sans vérifier grand max Les journalistes de mystère Quand ils demandent pas Aux témoins De rajouter apparemment Et quand c'était Des vrais témoins Alors ça justement J'aimerais bien vérifier Toutes ces rumeurs A propos de Tout ce qui se dit Sur le mystère Et Du coup J'aimerais bien J'aimerais bien Interviewer Cette personne Je vous tiens au courant P.S.I. Factor Aux chroniques Du paranormal J'étais quand même vieux Mais il y a un épisode Qui me marquait Avec ces petites créatures Ça me dit rien du tout Je ne connais pas Je ne crois pas Connaître en tout cas Les chrounes Faut aussi Très paranormal Très pas normal Les deux Deux fantômes Sont sortis D'un SF C'est sorti D'un D'un Album De Sandman Qui ensuite a donné Des albums De Dead Boy Détective Et du coup Tout ça C'est dans la collection Vertigo Qui a été racheté Par DC Comics Donc officiellement Aujourd'hui Ça appartient à DC Comics Donc à Warner Voilà Titi Grominem De l'enquête Jumanji Est-ce que ça compte Pas vraiment Je pense pas Mon avis N'est que Jumanji Ne compte pas Pas de série Mais pas normal SOS Fantômes SOS Fantômes Ça compte Carrément Les Teletubbies Ça compte Oui Non absolument Pas mais C'est drôle Dans la trilogie Du samedi Tu avais Supernatural Une autre série Qui s'appelait Kingdom Hospital Oui J'aimais pas trop Kingdom Hospital J'étais pas fan Donc tu me dis Que Dead Boy A tout moment Il y a un Constantine Qui pop Absolument C'est possible Même si Dans la série Dans la série Ils ont mis quoi Ils ont mis La version féminine De Bah du coup Ils l'ont appelé quoi Jane Constantine Je sais plus Je sais plus Je sais plus Comment ils l'ont appelé Mais la version féminine De Jean Constantine De John Constantine Pardon Voilà Amityville Ça compte Absolument Mais Mais oui Du coup John Constantine Peut apparaître Dans Dead Boy Detectives Tout à fait Je sais pas Si quelqu'un l'a cité Moi je me rappelle De Harry Indiama J'adore Cette série Gamine Non Ça me dit rien Ça me dit rien De tout Au porte du cauchemar Il y a un épisode Qui m'a traumatisé Avec une petite fille Qui se transforme en poupée Et la poupée Qui prend sa place Oui ça me dit quelque chose Draculito J'aimais beaucoup J'aimais beaucoup En fond Bah c'est ça Après Après Casper Je pense Draculito Pour ma part J'avais trop aimé La version avec Cuneuriz Ouais bah oui Moi aussi Et le 2 arrive C'est officiel Le Constantine 2 arrive Attends Ça veut dire que Sandman Lucifer Constantine Et Dead Boy Détective Sont dans un même univers Que celui de Conjuring Oui Si on veut Oui effectivement Si c'est capillotracté Par ce Par le biais D'Annabelle Et Du coup De Aquaman C'est Tout à fait C'est dans le même univers Premier épisode Il y a un clin d'oeil Sandman Oui De toute façon C'est cool Parce qu'il y a des Des personnages Qui sont dans la série Sandman Et qu'ils ont remis Du coup dans Dead Boy Détective Donc on va parler un petit peu Après être passé par là Tu as regardé M6Kid Absolument Absolument J'étais Je faisais partie des gens Qui regardaient M6Kid Tout à fait J'ai vu le premier J'ai vu le premier Amityville Beaucoup trop jeune Ça m'a traumatisé Alors Dans les films Comme ça Très vieux Et qui ont traumatisé Pas mal de gens Il y a l'exorciste Pour le coup L'exorciste A été un vrai trauma Pour énormément de gens Beetlejuice Dessin animé Oui je valide carrément C'était super Moi j'aimais beaucoup J'arrive un peu tard Non pas du tout Mais là il va commencer Depuis 15 minutes Voyons Ce n'est pas un peu tard Il y a la mort Il y a des Plus tard Ah ouais mais non C'est du spoil Il y a un autre épisode Il y a un autre personnage Un livre sur le bonhomme 7h quand j'étais enfant Ah L'exorciste était marquant Je veux bien vous croire C'est l'instant le fantôme Qui faisait de la prévention Oh j'ai vu ça C'était sur TF1 ça Si je dis pas de bêtises Depuis j'ai la phobie des clowns Sur quoi Ça de 1980 Ah c'est ça qui t'a donné La phobie des clowns Très bien Personne n'a mentionné X-Files Si si ça a été cité Si si tout à fait J'ai même dit que Je regardais le générique Depuis le couloir Quand j'étais petit Alors du coup Merci d'avoir partagé tout ça Il m'a fait remonter Plein de souvenirs Du coup C'est trop cool J'ai tellement peur Que Netflix Cancelle Dead Boy Detective Alors que cette série Est géniale Bah justement Parlons-en Donc Dead Boy Detective Je n'avais pas entendu Du tout parler Que ça arrivait Je ne connaissais que Que de noms Et je ne m'étais jamais Intéressé à l'univers Donc je n'ai pas lu Du tout Les comics Mais la série Du coup M'a vendu Un peu du rêve Au début Quand j'ai vu Que c'était un univers Lié à Sandman Vu que j'ai adoré Vu que Marie-Madeleine Et moi-même Avons adoré Sandman On s'est dit Allez Allons-y Kaamelott ça marche Il y a énormément De paranormal dans Kaamelott Tout à fait Du coup On s'est lancé Pour tout vous avouer Au premier épisode On était un petit peu Pas certain de suivre Dans le sens où Il y avait deux trucs Qui nous perturbaient L'actrice Du coup Qui joue Cristal Qu'on trouve Pas très juste Dans son jeu d'actrice Et le montage Qui est très Très violent Très violent Bon J'exagère un peu Qui est un peu violent Et du coup Qui 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 Un peu Non mais violent C'est ça C'est le terme C'est un peu violent Et du coup Nous on avait plus Cette idée De l'univers Sandman Donc un truc Un peu plus calme Et c'est vrai Qu'au premier épisode On n'était pas prêt à ça Et du coup On s'est dit Est-ce qu'on continue C'est bizarre En plus c'est censé être Des enfants Les acteurs Tous Tous ceux Qui ont été choisis Donc les deux détectives Cristal Et Un autre personnage Johanna Constantine Merci Sophie Johanna Ils l'ont appelé Johanna Donc Donc oui Un autre personnage Pour ceux qui viennent de commencer Qui apparaîtra Qui est un personnage asiatique Tous Sont censés être enfants Comme dans la BD Même s'ils ont tapé Sur un petit peu plus haut En termes d'âge Donc ils sont censés Avoir 16-17 ans Mais je trouve Que ça ne marche pas Du tout On sent que Tous Les acteurs Et actrices Ont plus De 20 ans Voilà Bug sur Youtube De mon côté Donc j'ai rejoint Twitch Et bah bienvenue Ah c'est sur Netflix Voilà Salutations Depuis l'Argentine Salut 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 Ah bah j'ai eu un crush Sur une musique Runaways Musique à la fin de l'épisode 9 Ah bah C'est autre chose Euh voilà Donc Ça m'a Enfin ça nous a un peu perturbé Parce qu'en plus Dans les Les dialogues Salut l'histoire avec Google H Dans les dialogues Ça rajoute Beaucoup 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 Le côté Mais vous êtes des enfants Mais vous êtes des enfants Spectateurs Croyez nous Ce sont des enfants Alors que non Clairement On le sent Qu'ils ont plus de 20 ans C'est dur Moi je croyais que les personnages Dead Boy et Detective Étaient censés avoir Entre 18 et 21 ans Ils sont censés être En dessous de 18 ans Voilà Et ça ne passe pas Du tout Ça ne marche pas C'est le truc À la limite Le plus perturbant Peut-être Qu'ils auraient Alors du coup Ils ont vieilli Les personnages Comme je vous ai dit Dans le comics On voit bien Qu'ils sont plus jeunes Je vais essayer De vous montrer ça Est-ce que Ça va marcher Oui Ça marche Donc Le comics Si je vous montre C'est plutôt Plutôt des enfants Vraiment Voilà On voit bien 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 Que ce sont des enfants Avec ce genre de dessin Voilà Et non Les acteurs Ne font pas Aussi jeunes Alors Vraiment dans la série C'est assumé Tu sens Qu'ils nous disent En gros Qu'ils ont 16-17 ans Mais non 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 Ces deux personnes N'ont pas 16-17 ans Clairement pas Voilà Ça ne match pas Trop Voilà Mais Ah mince J'ai oublié De vivre Le compte à rebours Non Hop là Du coup La série En soi Donc sans vous spoiler Est plutôt sympa Parce que chaque épisode Se veut être une enquête Et ça Ça marche plutôt bien Il y a des petites interactions Comme des chapitres Dans chaque épisode Et ça aussi Ça marche plutôt bien Je suis flo Caméra Caméra Donc ça marche plutôt bien Les histoires sont pour moi Très cool Je n'ai pas compris Pourquoi Le pourquoi D'un personnage Qui est blond Je ne vais pas vous en dire plus Mais il y a un personnage Blond Qui 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 n'a pas de but Et qui n'est pas logique Voilà Bonsoir Nico Valmond Je suis flo De toi Complètement flo En moi C'était le moment chanson Et ceux qui ont un ref Bravo Je vous aime J'en étais où On ne t'entend plus Ah si Non J'ai un retour son Normalement Quand j'ai un retour son Vous êtes vous m'entendez Le chier tu as bon Il n'y a que le chier Qui a la ref Non Non c'est pas parce que le bispo Oui J'y avait bien joué Il y en a qu'on Il y en a qu'on Le ref Bravo C'est C'est pas simple C'est pas une ref Très connue C'est pas Une ref De qualité En fait C'est surtout ça C'est pas une ref De qualité Salut Ali 92 28 Eh bah bienvenue Le raid De la Figurinologue Bienvenue 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 Et merci pour le raid Salut Chamaéloï Euh Ça me dit quelque chose C'est un film C'est un film Mais qu'est-ce qui nous arrive J'ai perdu les diapositives Oui Horror Bien joué J'aime beaucoup C'est pas drôle On commence tout juste A voir du soleil Alex Oui bon ok Je sais que je chante faux Je chante faux Juste comme ça C'était mon anniversaire Hier Joyeux anniversaire Orion Allez tu as comme l'homme le droit Ah Ton petit anniversaire Version personnelle Si ça marche De Ben Ah bah c'est Ben Allez Ben Et bah voilà Désolé Ben J'avais mal lu Bien joué Bon anniversaire Ben Du coup Oui ça va très bien Le figurinologue Merci beaucoup Merci pour ton raid Euh Pourquoi chat Mise en pause Non J'ai anniversaire Ben Bref Voilà Donc Ton stream deck Est trop bas Ton stream deck Est trop bas Ah le son Ah bon Le son du stream deck Est trop bas Non C'est embêtant C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Pourquoi il y a pas le son Du coup je vais passer Du coup je vais passer juste pour un con C'est dommage Ça sera pas la première Ça sera pas la dernière fois Euh C'est pas grave Alors on va essayer quand même de mettre le son En très bas C'est vraiment étrange Euh Est-ce que je peux essayer De réparer ça Du coup Vous l'avez pas eu Toujours pas C'est embêtant Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi vous avez pas le stream deck Encore trop bas Mais c'est dingue ça Voilà Je vais mettre le son de la loose Entendu mais c'est bas Et oui c'était trop Bah oui Euh Bah je sais pas Je ne sais pas pourquoi vous avez pas le son Voilà Il fallait bien un bug Euh Il est là Voilà Il est bien là Tout va bien Pourquoi j'ai pas de Le son du truc là Je comprends pas Mais c'est pas grave On va essayer Quand même De trouver ça Avant Que je pète un plomb Qu'en soleil Nous c'était tout moche aujourd'hui On entend Mais à peine Mais c'est bizarre ça C'était le bug hebdomadaire Mais c'est ça C'est absolument ça Et bah je ne sais pas Et je ne saurais pas Ah Encore un bug à réparer C'est embêtant Tant pis Bon bah je n'utiliserai pas Le stream deck Du coup Dans ce but là Dommage C'était Ça devait être rigolo A la base Mais Non mais je ne sais pas Pourquoi en plus Il ne le détecte pas En fait Il ne détecte pas Le stream deck Tout simplement Si je fais ça Vous avez rien entendu Ou encore trop bas C'est ça En fait je pense que le son Que vous entendez C'est tout simplement Le son De Du 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 son Dans le micro Trop bas Toujours trop bas Ouais vous entendez un retour micro En fait Ouais Bon bah je ne sais pas Bon on va pas rester Vingt ans là dessus Ça marche pas Ça marche pas Qu'est-ce que je voulais Que je vous dise Capture de la sortie Non 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 Je ne sais pas On aurait dû clipper Quand il s'en j'allait tout seul Ah 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 Bah non C'est pas grave Putain Bon Je ne comprends pas Capture de la sortie Capture de l'entrée audio Ah non c'est ça Hop Mais il ne le voit pas Bon Ça c'était Talma Euh Ouais Microphone externe Des faux Non bah je n'ai pas Je n'ai pas Ouais je vais être obligé de chanter Ouais Bon Eh ben je ne sais pas Bref Donc retournons sur le paranormal et les séries Du coup Qu'est-ce que j'en dis Euh Le but aussi de vous De vous dire tout ça Euh C'était que je trouve Que dans les séries Eh ben Le paranormal est de mieux en mieux Traité C'est à dire que dans Dead Boy Detective là Sans Euh Sans Euh Sans spoiler Du tout Euh Le paranormal est plutôt bien traité Alors il y a juste Un truc que j'ai pas compris Euh C'est Est-ce que c'est du spoil si je vous dis ça Non C'est pas du spoil Vous allez le découvrir Et il n'y a pas de spoil là-dedans C'est que Un moment Vous allez voir Ils ont mis Euh Lilith Dans l'histoire Et Lilith Est liée À l'eau J'ai pas compris J'ai pas compris Pourquoi Euh Lilith Était liée À l'eau Voilà C'est le seul truc Sinon tout le reste Est plutôt bien géré Alors Quand on connait un petit peu Euh Tout ce qui a trait au paranormal C'est vrai que Les 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 enquêtes Sont Super Faciles Mais encore une fois Euh Il faut pas oublier Enfin On va dire qu'ils sont ratés Sur le côté Passé Euh De deux gamins De deux gamins de 13 ans A Des enfants De 16 ans Euh Ils ont eu du mal Et c'est vrai que Quand Euh Quand tu Quand tu vois les enquêtes Franchement nous A chaque fois on a la réponse Avant Alors Sauf quand c'est des trucs Vraiment créés Euh Il y a un truc avec Les piss en lit Pour ceux qui l'ont vu Ça évidemment On l'a pas vu venir Parce que Très clairement C'est un truc qui a été créé Par Neil Gaiman Euh Neil Gaiman pardon Et Mais sinon tout le reste Ça marche Enfin C'est plutôt cool Il y a des choses Qui sont des vraies inspirations C'est très 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 cool Voilà Et je trouve que Dans les séries Ça s'améliore Le Le traitement du paranormal C'est un peu moins N'importe quoi Alors Euh Je vous dis ça Je trouve que Déjà par exemple Dans Charm C'est assez bien géré Le côté Les anges protecteurs Tout ça Euh Le pouvoir des sorcières Euh Il y a énormément de trucs Les vampires Machin Mais C'était très enfantin Dans le sens Où tu sens que Charm C'est C'est devenu une énorme série Au même titre que Muffy Mais que On se permettait Un petit peu Tout et n'importe quoi Euh En soi Encore une fois Je ne suis pas créateur de série Je ne suis pas scénariste Euh Les gens Les scénaristes Les showrunners Ont le droit de faire Absolument ce qu'ils veulent Dans Supernatural Tout n'est pas respecté A la lettre Des fois Il y a besoin De petites entourloupes Scénaristiques Pour que ça passe Pour faire avancer l'histoire Ou pour que ça arrange le truc Euh Mais Disons que De plus en plus Les scénaristes Effectivement Essayent de faire attention Essayent de coller Aux histoires Bah par exemple Marianne Typiquement Euh Avec Avec le démon Billet Donc Marianne Cérie française Disponible sur Netflix Qui n'a eu qu'une saison Malheureusement Euh Enfin le Pour le coup Le réalisateur Je l'avais eu au téléphone Je l'avais interviewé A l'époque Et Et oui Il avait fait super attention Il avait lu Un maximum de livres Pour que ça colle Un maximum Euh Ça marche super bien Ça marche super bien Euh En fait Charmed Les trois premières saisons Était plus centrée Sur la cercellerie Wicca Parce que dans la première saison Ils avaient demandé Une consultante Apparemment Alors Euh Si je te dis pas de bêtises C'est pas qu'il y avait une consultante C'est qu'à la base Euh Charmed Était écrit par une femme Qui Effectivement S'était renseignée Sur la Wicca Et après C'est un homme Qui a repris le truc Et qui a beaucoup plus Basé Euh Les trois sorcières Sur leur côté Féminin Et séducteur Voilà C'est parce que la série A été reprise Entre guillemets Par un homme Que d'un coup Euh On s'est un petit peu moins Concentré Sur la sorcellerie Quand bien même Elle est inspirée Effectivement De la sorcellerie Wicca Ça c'est un fait Et d'ailleurs Ça se voit très bien A travers L'utilisation du livre des ombres Ça Ça ne change pas Euh Il y avait une série Par noël Que j'adorais Mais que des saisons C'est le diable et moi The reaper Je Ça me dit rien Euh Donc voilà Je trouve que Dans les séries C'est de mieux en mieux gérer Et par contre Euh L'idée c'est que tu scrutes Le folklore Derrière le culte Dans les séries Les films Les romans Tout ça Ce soir c'est un peu ça l'idée Ouais Et sinon Dans le En général C'est surtout Donner les Les sources Des croyances Dans le paranormal Voilà D'une façon très large Incroyable C'est le Marianne Est-ce qu'on aura le droit A l'interview Alors j'ai A l'époque J'ai pas pensé A A A Enregistrer l'interview Ce que j'aurais fait aujourd'hui Mais J'ai eu juste au téléphone En fait Et c'est pour ça que Dans l'épisode Sur Billet J'ai un petit passage De De l'interview Que j'ai écrit Parce que J'ai eu Je l'ai eu au téléphone Le réalisateur Voilà Et qui était très cool Très ouvert à l'idée Que je parle de Billet Mais c'est vrai que Aujourd'hui Aujourd'hui Avec le plus De la chaîne C'est vrai que J'aurais plutôt J'aurais carrément Proposé une interview Posée Quelque part Avec un enregistrement Caméra Et tout ça Voilà C'est un peu On apprend On apprend avec le temps Voilà D'ailleurs Ça avait Gavé les actrices Le changement de garde-robe Vers les tenues plus sexy Sans doute Ça m'étonne pas du tout Ça m'étonne pas du tout Mais Voilà C'est l'explication En fait C'est que Charmed A été repris Un peu En tout cas Sur le Sur la direction De la série Par un mec Et ça Ça a changé la donne Voilà Excellente série Qu'on a oublié C'est les deux hunting Evidemment Les deux hunting Alors Pour le coup Donc le créateur Des deux hunting Mike Flanagan Lui Il est clairement Et il l'a dit Il est baigné Dans le paranormal Depuis qu'il est tout petit Déjà Et ça aide beaucoup Il est né à Salem Oui Le Salem C'est un mec De là-bas Donc oui Le paranormal Il baigne dedans Depuis tout petit Et effectivement Quand on voit son film Ouija 2 Il est clairement Meilleur Que le 1 Alors c'est Ouija 2 Les origines D'accord Mais quand même Je pense que vous avez déjà parlé Supernatural On n'est pas rentré dans les détails Mais on vagabonde De toute façon A travers le temps Donc ouais Supernatural C'est Les mecs Comme d'hab Qui est surpris Levez la main Donc ouais Supernatural Ils font Le bazar Ils font le taf Même si des fois Comme je disais Un peu plus tôt Ils adaptent Pour que la série avance Pour que ça colle Un petit peu plus Son intrigue Des fois C'est pas logique Mais ça marche Comme c'est quoi Qu'on avait repéré C'est La Llorona Et la Dame Blanche Qu'ils ont fait En un seul personnage Par exemple Voilà Est-ce que vous avez vu Les séries Eluva Boss Et Asbin Hotel Alors je sais toujours Pas comment c'est Eluva Boss J'ai du coup J'ai découvert Du coup Le monde de Visipop Par Asbin Hotel Et Asbin Hotel C'est une tuerie Voilà Supernatural A duré 15 ans Mais parce que C'est bien géré En fait Dans Ouija On a le droit Ou Warren Non Et c'est bien D'ailleurs j'ai très très peur Que Mike Flanagan Se fasse attraper Par la série Warren Mais on y reviendra plus tard Sur la série Warren Asbin Hotel Faut que je regarde C'est vraiment bon Je vous le conseille Ou vous le conseille Marie Madeleine Encore plus que moi Elle est vraiment tombée Amoureuse de la série Elle écoute les musiques En boucle Mais ouais Asbin Hotel C'est un grand oui C'est un très grand oui Sans parler du péché Qu'elle se coltine C'est bien Pardon je Bon ça parle d'Alissa Milano Mais j'ai pas suivi C'est toujours Alissa Milano Qui se retrouvait transformée En créature sexy Que ce soit en sirène En aphrodite Ou autre C'est ça Ouais ouais Non mais Alissa Milano Malheureusement Elle a pris un peu Un petit peu cher Et aujourd'hui C'est bien qu'elle soit Une vraie figure Du combat féministe Asbin Hotel C'est bien oui C'est quoi le pitch Alors comment te résumer Asbin Hotel En enfer La fille de Lucifer A décidé Qu'il était temps Qu'elle crée un lieu Pour tenter De faire En sorte Que les âmes Toutes les âmes Les âmes perdues En enfer Puissent avoir Une rédemption Et tenter De regagner leurs ailes Et d'atteindre du coup Le paradis Sachant que Régulièrement Le paradis Vient tuer des gens En enfer Parce qu'il y a Trop de monde En enfer Voilà Et à partir de ça Et bien il se passe Plein de choses Et c'est Très 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 bon Voilà Il y a des démons Qui sont faits Qui ont été créés Pour la série Qui n'existent pas Dans aucun livre Mais ça marche Très très bien C'est très bon C'est très bien dosé Asbin Hotel C'est sur Amazon Et du coup L'autre série Que je n'ai pas vue Est toujours disponible Sur Youtube L'AVF est très bonne Mais je pense Pour être sincère Qu'ils l'ont fait Très vite Que le doublage A été fait très vite Parce que je trouve Que l'enregistrement Des musiques N'est pas super audible En français Voilà C'est mon avis Il y a des moments Vraiment je parle De petits moments Mais voilà C'est quoi le rapport Trong le Warren Et Mike Flanagan Pour l'instant rien Pour l'instant rien Je dis juste Qu'il va y avoir Une série sur les Warren Et j'ai peur Qu'à un moment En un autre Mike Flanagan Étant devenu Une référence De réalisateur De Paranormal Il se retrouve Impliqué dans l'affaire Et j'ai pas envie De ça J'ai pas envie Parce que j'aime Beaucoup Mike Flanagan Et j'ai pas envie De le voir faire Une série Qui adule Les Warren Voilà C'est tout Mais pour l'instant Il n'y a pas de lien Entre eux Les musiques D'Asbine Hôtel Sont géniales On est d'accord Asbine Hôtel C'est une dinguerie L'AVF C'est exceptionnel Je suis d'accord Les voix sont absolument Parfaites La voix de Lucifer J'adore Ça marche très très bien C'est quoi vos persos Préférés dans Asbine Hôtel Allez Question C'est quoi vos persos Préférés dans Asbine Hôtel Maxime Qu'est-ce qu'il a dit Encore une fois Les anges Qui sont des modèles D'amour et de vertu Mais justement Vici Pop Elle a très 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 bien collé Les anges A ceux A quoi ils sont Réduits En fait dans la Bible C'est vraiment Les bons anges C'est à dire que On n'aurait pas Fait notre épisode Sur les anges Avant Que Asbine Hôtel Sorte sur Amazon C'est sûr Qu'on faisait Une très grosse partie Sur Asbine Hôtel C'est évident En fait D'ailleurs je pense Qu'à un moment ou un autre Quand Marie-Madeleine Se sentira prête A reprendre les lives Elle fera forcément Un review D'Asbine Hôtel C'est sûr Elle est tellement Tombée amoureuse De cette série Qu'elle vous fera Forcément Un review D'Asbine Hôtel Un moment ou un autre Voilà Non pas Abo Hôtel C'est pas pareil Mes préférés Charlie Vaggie Et Carmilla Voilà Pour Pocky Esther Alastor Et Camilla Pour Samuel Knows Bilbo One Angel Dust Et Serpentus Pour Mathimut 62 Opur 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 Et Regal Eluva Et bien C'est ça Eluva Boss Voilà C'est une très bonne série Math on dit Et il faut que je la vois Elle est dispo sur Youtube En plus Et d'après ce que j'ai compris D'après ce que Marie-Madeleine M'a dit Plus exactement Ah c'est une bonne question Non je reprends ça Donc Visipop La créatrice A vendu du coup La diffusion D'Azby N'Hôtel Mais par contre Elle veut absolument garder La diffusion gratuite Sur Youtube De Eluva Boss Voilà Et la saison 2 arrive Voilà Du coup Manon demandait Est-ce que Marie-Madeleine 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 Je ne sais pas Je n'ai même pas posé la question Et j'avoue Que je ne saurais Pas répondre à sa place Je ne sais pas du tout Je pense que C'est pas le même amour Voilà Mais Gaël Tu t'écris en majuscule Maintenant Il y a l'actrice Qui joue Rowena MacLeod Dans la série Super natureux Dans Super natureux Dans la série T'es bonne détective Oui Effectivement Est-ce que j'ai vu Le collège noir Non Ça ne me dit Même rien en fait Par contre pas de risque On ne veut pas de dispute Conjuguer en direct Je ne sais pas si Marie-Madeleine l'écoute Je ne sais pas Je pense qu'elle bosse Sur le projet secret Actuellement Mais des fois Elle met en fond Et vu qu'elle ne réagit pas Je ne pense pas Qu'elle nous écoute Je lui demanderai Voilà Mais oui On a perdu le chat Merci beaucoup The Hunting of Hill House Reste Reste une Très 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 bonne série Qui gère très bien Le paranormal De façon Très Dosée Je vais dire Voilà Donc il n'y a plus Le chat Hop là On actualise Salut Enigma Alors Inès Nous dit Sur France TV Il y a le collège noir Si vous aimez l'animation Et l'horreur Foncez Donc le collège noir On note le collège noir Sur France TV Et bah c'est cool C'est très cool Ensuite Pour revenir à tout ça Il y a par exemple Des choses qui reviennent Régulièrement Je pense en l'occurrence A Sabrina Sabrina l'apprentie sorcière Qui a commencé du coup En comics Chez Archie Comics Nous dans les années 90 En 96 On a eu du coup Sabrina l'apprentie sorcière Qui ne suivait pas Vraiment le comics Déjà parce que C'était une série Humoristique Et Elle ne découvrait Ses pouvoirs Qu'à 16 ans Alors que dans le comics Dans l'archi comics Ses Ses pouvoirs Elle les connait Son seul dilemme C'est justement Qu'elle est Elle est Entre deux mondes Et que du coup Elle veut garder Son côté humain Enfin son côté humain Son côté Oui son côté humain Et Aussi En même temps Son côté sorcière Mais elle ne veut pas Être à fond Dans le côté sorcellerie Donc elle utilise La sorcellerie Pour aider aussi Les humains Ce que normalement Les sorcières et sorciers Ne font pas Bon Et bien C'était une série Humoristique Ça vaut ce que ça vaut Salem De 1997 Du coup Est devenu Iconique Ce chat Automate Est devenu Absolument Incroyable Avec le temps Mais Qu'est-ce qu'ils ont Foutu Netflix Avec Le reboot De la série Ça partait bien Vraiment La saison 1 Pour moi Est très bonne Et puis après Ils ont fait n'importe quoi On était beaucoup plus Concentré Sur les histoires D'un tel ou un tel D'un coup Tout le monde Avait des pouvoirs Tout le monde Se découvrait Une origine De lutin De médium De sorte Alors oui Il y a l'épisode Qui fait référence Effectivement A la série Des années 90 Mais Mais pourquoi Ils ont gâché ça Comme ça J'étais triste La dernière saison Elle est à jeter Et franchement Ça aurait pu être Ça aurait pu être Une série Qui aurait pu durer longtemps Voilà Ils se sont mis Le scénario dans le fondement Exactement Audrey T'as totalement raison Salem est génial C'est mon personnage préféré Là le nouveau Salem Il parle pas Mais Il interagit Et c'est très cool A des petits moments Mais c'est vrai Que le Salem qui parle C'était beaucoup trop drôle Voilà J'ai adoré perso La nouvelle Beaucoup de rituels Correct Oui non mais Oui oui Il y a beaucoup de choses Qui sont respectées Mais effectivement La fin Ça va pas du tout Ils ont fait n'importe quoi Merci C'est devenu bizarre Pour pas dire autre chose Oui non c'est ça La traditionnelle Saison de trop Mais en fait C'est même pas la saison de trop C'est vraiment Le scénario de trop C'est vraiment Tu sais pas pourquoi C'est à dire que Même la mort de Sabrina N'a aucun Oh merde j'ai spoilé Pardon Pardon pour les personnes Qui avaient pas vu la série Je suis vraiment désolé Je me suis laissé emporter Désolé Donc bon bref C'est dit maintenant Donc la mort de Sabrina N'a aucun Putain de sens Là Par contre Oui les deux tentes Sont plus au goal Voilà La voix de Patrick Préjean Pour Salem Faisait beaucoup à l'époque Sans doute Sans doute Pas une grande perte C'est médiocre comme série On pense Paul Pour toi patron Mais clairement J'ai abandonné perso C'est devenu insupportable Après la saison 1 Oui Voilà Le masque de Shenwar S'appelle Salem Depuis absolument Absolument Il y a que la chanson Mascarade à garder Oui Et du coup Hilda Elle est trop bien Dans cette série Par contre Les tentes Elles marchent très très bien Dans Dans la nouvelle série Voilà Hilda et Zelda Nouvelle génération Elles sont top Vraiment J'ai adoré Même si Madeleine N'aime pas trop Le jeu d'actrice De De l'actrice Qui joue Éoïne Dans Dans le Seigneur de Zeno Mais je trouve que Le duo de tentes Marche très bien Voilà Sabrina Le personnage insupportable Il devient insupportable En fait C'est Je sais pas Mais c'est exactement Comme justement Riverdale J'avais essayé Riverdale Donc qui est dans le même univers Sabrina meurt dans sa propre série Oui c'est comme ça Que se termine la série Donc Riverdale Qui est la nouvelle adaptation Netflix De Archie Mystère et compagnie Archie Il est insupportable C'est censé être lui Le héros Mais il est insupportable J'ai pas pu regarder la série Parce que Il n'a aucun sens Il n'a aucun Aucun but A être là Je préfère regarder La série animée Qu'on avait Quand on était petit Qui était Qui était Qui était aussi Un peu opposé Du coup A Martin Mystère En fait Ils sont tous insupportables Dans Riverdale Oui Oui Mais si tu veux Il y a ce côté ado Qui joue Le côté Le côté adolescent Autant dans Sabrina Que dans Riverdale Est bien géré Et tu prends la série Avec cette idée Que Effectivement Ce sont des adolescents Ce sont des adolescents Mais Et du coup Qu'ils ont des problèmes D'adolescents Mais c'est Riverdale C'est archi Pour moi c'est archi Le mec qui joue archi Ça va pas quoi Quand bien même L'acteur joue juste Le personnage Et fade En fait Voilà Riverdale J'ai réussi à tenir Parce que Cheryl Blossom Oui Ça vaut Ça vaut Moi j'ai adoré Ambrose Oui Ambrose Est très Très Et d'ailleurs Il est décédé L'acteur C'est triste Oui Théoden L'acteur Qui jouait Théoden Et qui jouait Le capitaine Du Titanic D'ailleurs Est décédé Il y a Deux jours Deux jours Oui c'est ça Le 6 7 5 5 ou 6 mai Oui je sais plus Ou même Peut-être avant Je sais plus Je suis d'accord Pour archi Bah oui Mais voilà Et pour le coup Dans Riverdale Le côté paranormal Il existe Enfin dans ce que j'ai vu Il n'existe plus Alors que C'est le principe même D'archi Mystère et compagnie C'est qu'il y a Du paranormal Alors parfois C'est un peu Voilà C'est pas du vrai paranormal Mais oui Ça marche très bien Martin Mystère J'avais plus de 30 ans Mais j'adore regarder C'est trop bien Martin Mystère C'était génial Le lundi 5 Merci Martin Mystère C'était génial Et là pour le coup Il y a énormément De références Très très justes Au paranormal Ou parfois Complètement modifiées Mais pour le pire Dans le bon sens Du terme Comme on vous disait Dans l'épisode Sur le marchand de sable Dans Martin Mystère Il y a un marchand de sable Il est horrible Du coup Ça en fait un personnage Génial en fait C'est vraiment top Martin Mystère Ils ont vraiment pris Plein de Plein 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 de réfs Et ils les ont fait En mode horreur Pour enfants Et je trouve ça Absolument génial Parce que Effectivement J'aime J'aime quand Les choses sont collées Avec ce que nous Pardon Avec ce que nous On vous présente Sur la chaîne C'est à dire Qu'on va chercher Aux sources C'est à dire que Si nous on est capable De le faire Des scénaristes Peuvent le faire Donc j'aime quand Les gens vont chercher A la source Des croyances Mais j'aime aussi En parallèle Et c'est aussi Dicotomique Quand les mecs Vont chercher A la source Et se disent On va transformer ça Pour en faire Quelque chose De pire Et encore une fois Dans le bon sens Du terme Et là Ça marche très bien Parce que c'est comme ça Qu'évoluent correctement Les choses Vous voyez Il y a beaucoup 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 De gens Qui sur les vampires Dissent Ouais les vampires Maintenant Ça y est Ils sortent deux jours Dans les films Les séries Ouais Mais c'était Comme ça A l'origine En fait Le côté Nuit Il est venu Très tard C'est pas avec Le folklore Et En fait C'est plus logique De voir des vampires Sortir de jour Alors bon Le fait Qu'ils brillent On peut en parler Pendant des heures Mais C'est logique C'est logique Qu'ils sortent En plein jour Et c'est même Beaucoup mieux Voilà Ça vient de Noves Serratou Qui est Non Vampire Tue par le soleil Et Noves Serratou Qui est lui-même Une parodie De Dracula Parce que Le réalisateur De Noves Serratou N'avait pas eu Les droits D'adaptation Voilà Pour info Pour la petite 13 best one A offert un abonnement Arnaque-moi Si tu peux Bien joué Fallait bien éviter un procès En faisant Noves Serratou Exactement C'est exactement ça Blade Ouais Blade C'est un demi-vampire C'est encore compliqué Death Note C'est très bon Mais ça pour le coup Les Shinigami C'est très vieux C'est un mélange de croyances Entre le Japon Et les Etats-Unis Ça marche très très bien Voilà Mais les Shinigami C'est génial Apparemment Martin Mistah N'a marché qu'en France Grâce à des très bons Comédiens de doublage S'il vous plaît Faut faire attention Parce que Même moi je le dis Mais oui Ils préfèrent qu'on dise Ils, elles Préfèrent Qu'on les appelle Comédiens de doublage Et Messieurs, dames Parmi nous Creepy Machine Bonsoir l'ami Quel plaisir de te voir Dans le chat Youtube Je vous rappelle Je vous rappelle Si vous ne l'avez pas vu Que Creepy Machine Est de retour Et ça fait du bien Parce que si vous suivez les lives Vous savez que j'étais très inquiet Pendant très longtemps Et Creepy Machine Est parmi nous Bonsoir Creepy Merci énormément De passer nous voir Ça fait plaisir Et Je n'ai pas encore vu Le deuxième épisode De In Tenebris Mais le premier Était déjà très bon D'ailleurs J'ai une Je vais passer en mode Anecdote Parce que J'aurais bien Fait un review Des vidéos De Creepy Machine Mais Youtube n'aime pas ça Il n'aime pas Qu'on regarde Les vidéos des copains Donc Dans le premier In Tenebris De Creepy Machine Donc son nouveau Gros format On va dire ça Comme ça pour l'instant En tout cas Celui qui Tu me dis Si je me trompe Mais celui qui se veut Être le plus ressemblant A ce que tu faisais déjà Avant Il y a un passage Où tu parles Du Titanic Donc vous savez Il y a eu Pas du Titanic N'importe quoi Des gens Qui ont pris Un sous-marin Pour aller voir Des vestiges Du Titanic Et ce sous-marin Explosé Vous avez peut-être Déjà entendu parler De cette affaire Si vous êtes passé à côté Bah tant mieux pour vous Merci 13BestOne Pour l'abonnement A Lucifer Mornestar Toujours très bon Et donc Donc ces personnes Qui étaient dans ce sous-marin Qui a pas explosé Mais implosé Qui s'est écrasé Sur lui-même Parmi ces personnes Il y avait quelqu'un Qui était un véritable Spécialiste du Titanic Et Qui a travaillé D'ailleurs Avec le Titan Merci beaucoup Je cherchais Depuis tout à l'heure C'était en tâche de fond Résilion Merci beaucoup Donc le Titan 13BestOne Qui a offert un abonnement A la momie Très bien Donc le Titan Qui a implosé Et parmi eux Il y avait Paul-Henri Narjolet Voilà Merci beaucoup Romain Et donc cette personne Qui est décédée à l'intérieur Et bien J'ai travaillé Sur la vidéo De son De son hommage Voilà Qui a été diffusée Lors de l'exposition Titanic J'ai fait sa vidéo Et du coup J'ai eu Des images Exclusives Entre les mains Que je n'ai pas le droit De diffusées J'ai signé un accord De confidentialité Donc ces images Je ne les ai plus J'ai dû les supprimer Et j'ai le droit D'en parler Mais j'ai des images Exclusives Enfin j'ai eu Entre les mains Des images exclusives De certains morceaux Du Titanic Qui n'ont pour l'instant Jamais été utilisés Dans aucun documentaire Voilà J'ai vu ça J'ai eu la chance De voir ça New sub Pour Jason War Merci 13 best one Voilà En tout cas Creepy Bravo J'ai pas eu Encore l'occasion De te féliciter Mais Intenebris J'adore Voilà Je suis très 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 content De ton retour Et je suis très Très content Que tout aille bien Actuellement Pour toi Voilà Et un abonnement Pour Freddy Krueger De la part De 13 best one Merci Voilà Mais j'ai pas encore Eu le temps De me poser Pour regarder L'épisode 2 Voilà Mais je l'ai partagé Je l'ai partagé Sur Twitter Voilà C'était la petite Anecdote Titanic Bref Pour en revenir Donc aux séries Donc comme je vous disais Je pense que Je pense que En fait Les séries Où Donc Beaucoup C'est beaucoup Beaucoup Netflix On va pas se mentir Les séries Autour du paranormal Ce sont actuellement Beaucoup Faites par Netflix Je ne sais pas Si Si ça va changer La donne Avec Voilà Je pensais exactement Merci Sophie A Paramount Parce qu'ils sont en train De créer beaucoup Beaucoup de choses Là ils essaient De remonter Leur cote Parce que pour l'instant Quand moi J'avais fait le test Paramount Plus C'était un peu nul Il y avait un peu rien Du tout Si il y avait South Park Bon C'est cool Mais bon T'as vite fait le tour Mais ouais Paramount En effet Ils sont en train D'adapter Du Hanraise Là Donc Apparemment Ils ont pas mal Choppé de Droits d'adaptation Bonne nuit Luciole Faites beaux rêves Voilà Donc ouais On va voir avec Paramount S'ils vont faire Quelques trucs Mais oui Effectivement Netflix Ils ont Castlevania Ils ont Tokyo Ghoul Blue Exorcist Il y a plein de trucs Donc Mais Netflix Dès que ça touche A des séries ados Je trouve qu'ils sont tièdes En fait C'est tiédasse Le paranormal Dans les séries Teenager C'est un peu Tiédasse Voilà Parce qu'on va pas se mentir Là le Dead Boy Détective Clairement s'adresse A un côté ados Et Comme je vous ai dit Les enquêtes Sont assez Faciles à résoudre Quand tu connais Un minimum de choses Du paranormal Edouard Ren Merci Très bien Edouard Ren A un abonnement A la chaîne Très bien Tout va bien Le sub Troll La série Z Exorciste Aussi Fait suite au film L'exorciste C'est qui qui a fait La série Z Exorciste Du coup Je ne sais plus Faut voir Ce qu'ils ont fait De Wings Club J'ai vu la saison 1 De Wings Club Voilà Je l'ai vu Je ne sais pas quoi dire D'autre Je l'ai vu C'est Ça existe Et je ne sais pas Si il y a la saison 2 Je crois que je n'ai même pas vu La saison 2 Culture par encunier De la reine Attends On n'en a pas fini Avec lui On n'en a pas fini Voilà J'avais déjà fait le reine Fallait bien voir le couple Tout à fait Voilà Excellente saison 1 Pour Z Exorciste Je n'ai pas vu du coup La série Z Exorciste Vraiment Jérémy Slater Oui oui Mais pour Qui la distribue Pardon Je me suis mal exprimé Qui la distribue Teen Wolf C'était sympa Je n'ai pas accroché Je n'ai pas accroché Si ça te reste Le site L'écran large A fait 2 podcasts Sur le film La série Z Exorciste Ah bah Si c'est Écran large Qui a fait des trucs Il doit y avoir Demoiselle d'or Qui a dû participer Je pense 13 best ones On va faire un abonnement Annabelle Prime pour Z Exorciste Ok Donc je peux le voir Je peux le voir Et donc Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on nous réserve Pour le futur Et ben Il va y avoir La saison 2 Du coup De mercredi Mercredi Adams Alors J'ai vu C'est potentiellement La seule bonne nouvelle J'ai vu Qu'il va y avoir Christopher Lloyd Qui va faire une apparition Dans la saison 2 De De mercredi Voilà Alors pour ceux Qui savent pas Du coup Christopher Lloyd Était dans les deux films De la famille Adams Il jouait L'oncle Fétide Et Christopher Lloyd C'est aussi Doc Brown Dans les retours Vers le futur Donc Curieux de savoir Quel personnage Il va faire Voilà Apparemment Oui Ils vont aussi Retirer le côté Romance Sur Mercredi Ce qui n'avait Aucun sens Mais C'est Alors On a un différent Avec Mary Madeline Sur 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 la série Mercredi Moi je trouve Que c'est pas si mal Même si je pense Qu'au final Morticia Est plutôt raté Et pourtant J'adore Catherine Zeta-Jones Mais je trouve Que le personnage De Morticia Est complètement raté Contrairement à celui de Gomez Qui marche plutôt bien Christopher Lloyd C'est aussi le juge Dans Roger Bid Tout à fait Mais Du coup Voyez voir ce que Et le grand-père De Malcolm Tu as raison C'est vrai Christopher Lloyd C'est le grand-père De Malcolm Dans la série Malcolm Tu as absolument raison Voilà Donc Je ne sais pas Ce qu'ils vont faire Dans la saison 2 J'espère que ça va être bien Abonnement Pour Adams Family Merci Très best one Toujours là pour troll D'accord pour Morticia J'aime bien Mercredi Je ne suis pas fan De Jenna Ortega On va voir ce qu'elle va donner Avec la saison 2 Je ne vais pas me prononcer Plus que ça Parce que Je ne suis pas sûr Que ce soit Son jeu Qui soit mauvais Mais je pense Que pour l'instant Le personnage Adolescent De Mercredi A pas très Très bien Été géré La question étant Est-ce que C'est Tim Burton Qui l'a mal écrit Ou est-ce que C'est Netflix Qui a mis trop de restrictions A Tim Burton Pour que Encore une fois Ça s'adresse Surtout A des adolescents Qui 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 regardent Netflix Oui Christopher Lug Commence à être Particulièrement âgé Et c'est pour ça Que je me pose Absolument la question De Qu'est-ce qu'ils vont en faire En fait Qu'est-ce qu'ils vont faire De cet acteur Je me pose La question Vraiment Je ne sais pas Je ne sais pas Et puis Évidemment On peut parler On peut parler De ça Mais il va y avoir Quand même Une série Sur les Warren Une fois que Les films seront terminés Je vous rappelle Que le quatrième film Arrive normalement L'année prochaine On devrait avoir Une bande annonce Pour le quatrième film À la fin Quatrième film À la fin de l'année Et après C'est la série C'est HBO Qui devrait Qui devrait Produire ça Oui Il va y avoir Une série Sur les Warren En tout cas C'est annoncé Ça peut être annulé Évidemment Mais Dur de passer Après Fétide Oui D'ailleurs L'acteur qui joue Fétide Pareil Il est moyen Dans la série Le cousin machin Ça serait drôle Qu'il le mette en cousin machin Adrie Offre un abonnement De niveau 1 À la communauté Occulture Waouh Merci C'est Bloody Mary Qui en profite Merci beaucoup Adrie Du coup Vous avez déclenché Le train de life Avec tout ça Entre Threadbest1 Et Adrie Pénélope Le retour Ah mais ça va être Ça va être quelque chose Et non En plus Normalement D'après les premières Informations Premières informations On va plus se concentrer Sur la vie des Warren Que sur leur enquête Ce qui me fait Peur Le tchat Non le tchat Tu peux me oublier encore là Je vois les petits Les petits logos YouTube Salut monsieur Bakus Suivez monsieur Bakus Sur Instagram C'est très important Il fait du très bon contenu Mais oui oui La série autour des Warren Ça me fait un peu peur Et en toute logique Au moins on aura pas les Warren Au Japon Avec la série Peut-être que si Justement Peut-être que si Bah du coup On verra si ça va parler Du troupe Warren Ou que du couple Et bah justement En fait voilà ma petite théorie Merci d'avoir posé la question On sait Justement Avec cette histoire de troupe Que lorsque Lauren Warren A vendu les droits D'adaptation en film A New Line Donc Warner Merci Adrie Abonnement pour Syrah 81 Donc Elle a fait Mettre une clause Dans le Dans le contrat Qui stipule Qu'ils ont pas le droit De 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 Faire en sorte Que les Warren Se passent pour des méchants Globalement Je vous résume le truc C'est pas exactement ça 13 Best One Qui offre un abonnement A Lucard Allez Et Du coup Aujourd'hui Et bien Le Renaud Warren N'est plus là Ed Warren non plus Les seules habilités A signer Pour les Warren Sont Du coup La fille Des Warren Judit Judit Oui Judit Non Judi Warren Ou Judit Je sais plus Judi Judi Warren Et Le Gendre Du coup Qui est l'actuel Propriétaire Co-propriétaire Disons Du musée Du musée Des Warren Sauf que Là Y'a plus Le Ren Pour vérifier Tout ça Est-ce que Le but De Warner Très sincèrement C'est pas justement De faire sauter Du coup Cette clause Qui les bloque Pour parler De la vie Des Warren Pour rentrer Dans des trucs Un peu Voilà Pour justement Rentrer dans Un nouveau Contrat Avec La fille Des Warren Et avec Tony Spera Pour parler De De choses Un peu plus Touchy Parce que Alors L'Anon 2 Est-ce qu'il est Je vais dévier Un peu Sur les films Du coup Mais L'Anon 2 Est-ce qu'il est Mais à la fin A la toute fin De L'Anon 2 Dans le Dans la scène bonus Pour moi On voit Cette fameuse femme Qui aurait pu être Le 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 Troisième Maillon Du couple Warren Voilà C'est celle Qui répond au téléphone Pour ceux Qui ont été Jusqu'à Jusqu'à La scène bonus De L'Anon 2 Qui Voilà D'ailleurs merci 13bess1 Pour avoir offert Un abonnement A L'Anon Merci beaucoup Mais voilà Je sais pas Où ils vont aller Mais pour moi Ça sent Le Contournement D'une clause Qui les fait chier C'est un avis perso On verra bien Est-ce que la série Va se faire Je ne sais pas Je ne sais pas S'ils vont aller Jusqu'au bout Des choses Mais en tout cas Pour l'instant Elle est bien prévue Après le quatrième film Sur du coup Max Donc le HBO Plus Qui va devenir Max Et qui sera accessible En France Normalement L'année prochaine aussi Voilà Donc qu'est-ce qu'ils vont faire De tout ça Est-ce que le paranormal Va être encore une fois Géré avec les genoux Comme c'est fait Avec les films Parce que très clairement Pourquoi ? Pour la thune Très clairement Je ne comprends pas Pourquoi Je ne comprends Toujours pas Pourquoi les films Sont autant Éloignés Des histoires Des Warren C'est-à-dire Qu'ils ont Les livres Quand bien même Les Warren Sont une grosse arnaque Pour nous Quand bien même La team Warren Est une énorme fraude Adulée par des centaines De milliers de personnes À travers le monde Je ne comprends pas Pourquoi les scénaristes Se sont éloignés Autant des livres Je n'arrive toujours pas A comprendre Et je n'ai pas la réponse Je ne trouve pas la réponse Sur internet Je n'ai pas le numéro De la prod De Conjuring Donc je n'ai pas de réponse Mais ça me saoule Ça me saoule Parce que les livres Sont pas très bons D'accord Ils sont souvent même Mal écrits Mais La matière est là C'est-à-dire Qu'ils disent Avoir vécu des choses Prenez ça tel quel Et racontez ça Pourquoi nous rajouter Du Valac Et Du Maurice Theriot Qui part En Europe Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je n'arrive pas A saisir Voilà Je ne sais pas Le pognon Mais non mais ça C'est le pognon Bien sûr Mais Je ne sais pas Je ne comprends pas Il faut que ça fasse peur Mais tu peux faire peur Sans Sans rajouter Des tonnes de trucs Qui de base Ne sont pas dans L'histoire vraie Parce qu'on te vend Quand même le truc Comme étant l'histoire vraie Des Warren Mais au final Quand tu prends Les livres Quand bien même On vous le dit tout le temps Mais Enfield Ils en parlent Dans leur tout premier livre C'est très léger C'est un chapitre Du livre Un seul chapitre Donc voilà Mais quand bien même Tu prends ça Et tu vois le film Mais c'est pas C'est pas ça Enfin ils sont pas restés Qu'est-ce que vous foutez Pourquoi vous avez mis Malvalac en Angleterre Mais c'est pas ça L'histoire Voilà Et je comprends pas Je comprends pas Pourquoi Ils vont si loin Voilà Annabelle aurait vraiment Servi à quelque chose D'utile pour une fois Pour essayer de Contourner le droit d'auteur Mais non Ils les ont Ils les ont les droits d'auteur Ils les ont Ils les ont signés Avec Lorraine Avec Lorraine Warren Donc y'a pas de question De droits d'auteur Ils les ont En fait C'est tout Je sais pas Les scénaristes Ont retourné La merde Non mais je ne comprends pas Pour le drame Mais quel drama L'histoire est déjà écrite Rajoutez pas D'inutile Les américains Adapter les histoires Dont ils ont les droits Ça serait une première C'est vrai C'est pas si faux Je suis d'accord Mais bon Il doit avoir une logique A EDA Tout ça Oui bah c'est pour Enfin en tout cas Pour Valac C'était pour faire une sorte A mon avis De fil rouge De grand némésis So Warren J'imagine que c'est ça Un peu l'idée Parce que Valac n'apparaît Que dans le 2 C'est à dire que James Wan à la base Il était pas sûr De faire plus qu'un film Et là d'un coup Y'a eu un 2 Alors il faut mettre Un antagoniste Qui reviendrait régulièrement Je pense que c'est juste ça Mais j'ai pas J'ai pas la vraie réponse Quoi Voilà Mais par contre Ça n'empêche pas De coller au truc Enfin Le Conjuring 3 Là sur Sur Putain Comment il s'appelle Arnie Johnson C'est un What the fuck C'est pas compréhensible Pourquoi En fait Sur l'histoire D'Arnie Johnson Il y a tellement De paranormal Déjà raconté Dans l'histoire Vraie Que C'était pas Enfin c'est pas logique De Autant parti en couille Voilà Tout simplement Valac C'est Thanos C'est ça Exactement C'est Thanos T'as tout compris Mais le pire C'est que Sans Sans vouloir spoil Mais Valac Apparaît Du coup Dans les films Lannone Il se fait déjà Marave C'est trop con Que ce soit L'antagoniste Dans quelques années Conjuring 6 Les fantômes Néoran Il y aura pas De Conjuring 6 Normalement Normalement Voilà C'est pas plutôt La vie Que les Warren Auraient voulu vivre Les films Je pense que si Je pense que si Arnie Johnson Le plus flippant C'est que Ces deux pourris Ont défendu Un meurtrier Oui Clairement Et Ils l'ont fait Jusqu'au bout Jusqu'au bout Bonsoir Alexbenji84 Voilà Donc pour finir Avec les séries Puisque ça va bientôt Bientôt L'heure de couper Eh bien J'ai quand même Espoir Qu'un jour ou l'autre Ce soit Très très bien traité Je pense que D'ailleurs Les séries coréennes Vont beaucoup Beaucoup Aider à porter Vers le haut Le paranormal Dans les séries J'ai vraiment 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 Sais espoir Parce que Alors Marie Madeline Est beaucoup plus Consommatrice que moi De séries coréennes Elle me Elle me filtre Un peu Les séries coréennes A voir Et ça c'est cool Mais Ils ont Un traitement Déjà de l'image Et des histoires Qui font que C'est normal Que la Corée J'entends la Corée du Sud Attention Que la Corée du Sud Soit en train de prendre Le large En termes de séries Ils sont absolument Au dessus De tout ce qui se fait Pour moi En termes de séries Dès que ça touche En tout cas Au paranormal J'entends pas Forcément De drama Justement Moi quand c'est trop Trop des histoires D'amour Tout ça Je me fais vite chier Mais même Que ce soit Coréen Ou américain Ou autre Ça me Voilà Tout ce qui est Histoire un peu Trop humaine S'il n'y a pas D'animaux Dans l'histoire Ça me fait chier Voilà On va dire C'est comme ça Sinon Bah sur Alors Parasite J'ai vu la série animée J'ai pas vu encore Parasite the Grey Mais Comment ça s'appelle Ah Elle me fait Elle me fait regarder Une super série Ah Alchimie of Souls Pardon Voilà Alchimie of Souls C'est Démentiel Vraiment Genre c'est passé Dans mon top 10 Des meilleures séries Au monde Vraiment Une super Super série Alchimie of Souls Si vous n'avez pas encore vu ça C'est sur Netflix C'est très bon Alors c'est pas doublé Donc il faut Faut Lire les sous-titres Je suis désolé Pour ceux qui adorent la VF Alchimie of Souls C'est Pouf Vraiment 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 Dans mon top 10 mondial C'est super beau Déjà C'est très bien géré Les acteurs jouent bien C'est drôle C'est C'est drôle C'est flippant C'est C'est émouvant C'est vraiment C'est vraiment Une super Super série À quand une review Du Nanardès Sadako Versus Kanako Ah faudrait qu'on fasse ça Avec Haz Ça serait bien Avec Haz Les Warren Chasse les Yukai Mais ils ont Dans le Je vous l'ai dit Je prépare du coup Le Warren au Japon Ils ont même pas parlé De Yukai Ça me tue Dans ma liste Netflix Merdu Ouais C'est trop bien Vraiment C'est trop bien Je recommande Hôtel Del Luna Ce sont les mêmes autrices Hôtel Del Luna Est-ce que Marie-Madeleine M'a montré ça Je sais pas Mais elle a dû le voir Je suis sûr qu'elle a dû le voir Voilà En vrai Ed a dû inspirer le rôle De Guilebond Dans Starkey Moi j'ai pensé à toi Alex Toi qui n'aimes pas les enfants De les films d'horreur Y'a Abigail Qui sort à la fin du mois Ah ouais J'ai pas vu ça Faut que je me renseigne Faut que je me renseigne Ça me fait C'est Y'a des enfants Ils ont pas parlé Du Yukai au Japon Non Ils ont pas parlé Du Yukai Ça me bute Ils auraient pu dire Qu'ils avaient croisé un Yukai Mais non Non Ils l'ont pas fait Et ils ont pas parlé Anthracite C'est sur quelle plateforme ? Anthracite C'est sur Netflix La carte du mal Je veux trop voir le film Ça a l'air d'être une grosse merde C'est possible Une gamine vampire Ah j'ai pas vu ça Non mais bon Leur Yukai Là au Japon C'est des démons Et puis c'est tout Oui clairement T'as raison T'as raison absolument À 100% C'est exactement ça Pour les Warren T'façon Les Yukai C'est des démons De toute façon Les Japonais Ils sont gentils Mais bon Ils y connaissent rien Voilà Nous on est des monologues Bon bah écoutez Messieurs dames Je n'ai pas fini ma bière J'ai beaucoup parlé ce soir Je n'ai même pas fini ma bière L'abus d'alcool Des gens Santé A consommer avec modération Elfraël Nous sommes disponibles Nous sommes disponibles Également en podcast Sur toutes les plateformes D'écoute Que ce soit Deezer Apple Spotify Tout ça On est en podcast Si vous voulez nous écouter Voilà Bah écoutez Merci pour tout C'était très cool Je pense que Je pense qu'on a fait le tour J'espère que ça vous a plu Cette petite discussion Interaction Tous ensemble Moi j'ai bien aimé Écoutez Hâte de voir Ce que d'autres séries Nous aservent On parlera peut-être En films Parler de films C'est un peu plus compliqué Parce que ça Il y a des hauts débats Et comme je vous dis Je trouve que Le paranormal Dans les films Pour le coup Est de moins en moins Bien géré Mais bon Peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Si on sera en live La semaine prochaine Je ne sais pas Si Marie-Madeleine Se sentira L'envie d'être en live Dans tous les cas Je vous souhaite De passer Une très bonne soirée Merci beaucoup Pour tous vos messages Merci beaucoup 13BestOne Et Adry Pour tous les sub-trolls Et les sub-non-trolls Merci Creepy Je ne sais pas si Tu es encore dans le coin Merci d'être passé Et s'il vous plaît Abonnez-vous à Creepy Machine J'aimerais beaucoup Beaucoup Que cette année Il passe les 100 000 abonnés Ce serait un super cadeau Ce serait un très beau retour Et je crois Je crois sincèrement Que même après des années Sur YouTube On peut revenir sur YouTube Et faire péter le game Donc merci beaucoup Abonnez-vous à Creepy Machine Abonnez-vous aussi A l'histoire avec une grande H Il n'y a pas de raison Voilà Monsieur Bacchus Sur Instagram Aussi très très bon Tous trois Ont des styles différents Pour ce qui est De Twitch Je vais vous envoyer Vers quelqu'un Je ne sais pas encore qui Lancer un raid Sur une chaîne Qui est là Ah bah écoutez Je vais 7000 personnes Qui regardent Joueur du Grenier Bon allez Je vais vous envoyer Embêter Joueur du Grenier Il n'y a pas de raison Voilà Demoiselle d'horreur Elle est en live Ah mince Elle est encore en live Je ne l'ai pas vue Attendez Attendez Pourquoi ça ne s'affiche pas Demoiselle d'horreur Dans mes suivis Parce que s'il y a Demoiselle d'horreur Autant envoyer vers Demoiselle d'horreur Parce que le joueur du Grenier Il a 7000 personnes Qui le suivent Ça va aller Bah oui Elle est encore en live En plus il n'y a que 26 personnes Allez On va faire un bisou Un bisou Demoiselle d'horreur Merci beaucoup L'histoire avec une grande H Heureusement que t'es là Allez hop Et je veux beaucoup de monde Qui va sur le raid S'il vous plaît Vous allez embêter Demoiselle d'horreur Et vous lui faites un gros bisou De ma part Si elle a envie En tout cas Que vous passez le bonjour De ma part Enfin le bonsoir Ecoutez Sur ce Je vous souhaite Encore une fois Une bonne soirée Trépy Machine est encore là Effectivement Donc merci à tous J'aime bien écouter Occulture en arrière fond Dans une session gaming Ça fait plaisir Merci D'ailleurs on fera peut-être Un petit peu de gaming De ces quatre Merci pour tout C'était super cool Merci énormément Et on travaille sur une vidéo Qui devrait Pas être loin des 40 minutes Donc ça arrive à la fin du mois Je vous rappelle Je vous rappelle qu'on a sorti aussi Un petit format short Sur Youtube Et je vous dis à très vite Pour un nouveau moment de culture Ciao Fin Il faut que j'appuie sur le bouton fin Fin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz